La cité sous les sables Sem, comme tous les enfants du peuple des dunes, n'avait jamais vu autre chose que le sable, le ciel presque toujours bleu et les falaises lointaines qui délimitaient leur désert. Sa famille et celle des enfants de son âge se déplaçaient continuellement, emmenant leurs tentes et leurs chameaux là où ils trouvaient assez d'eau pour vivre. Lorsqu'on approchait un point d'eau suffisant, on s'y installait quelque temps et on commerçait parfois avec d'autres hommes qui n'habitaient pas le désert. Ceux-ci racontaient d'étranges histoires à propos de villes lointaines, aux maisons blanches et aux tours élevées. On y vivait sans jamais bouger et on y menait une existence immobile. On racontait même que certaines de ces villes étaient cis au bord d'une immense étendue d'eau appelée mer. Lorsqu'il entendait de telles choses, Sem se montrait méfiant. Il pouvait certes se vanter d'une belle imagination, mais certainement pas au point de croire en l'existence d'autant d'eau en un seul endroit. Certains hommes racontaient autre chose encore. Plusieurs fois, quelques-uns d'entre eux lui racontèrent l'histoire d'un immense royaume oublié, qui s'étendrait non pas au bord de l'eau, mais sous le désert. Lorsque Sem demandait à en savoir davantage, les hommes n'avaient pas grand-chose à lui offrir. L'on disait seulement que cet empire sous le sable avait toujours existé, sans que l'on sache qui l'avait bâti. Sans doute de magnifiques et redoutables monarques d'une époque si reculée que l'on n'en gardait aucune mémoire. Et Sem, qui n'avait jamais vu de ville que sur des images, rêvait alors de ce à quoi pourrait ressembler un lieu aussi incroyable, même au dire des hommes vivants dans des cités voisines de la mer. Mais ce qui l'obsédait davantage encore, c'était l'existence des portes. Selon les hommes des villes, la cité enfouie sous le sable comptait encore de nombreuses entrées à travers le désert. Certaines complètement englouties sous les dunes, d'autres encore accessibles pour peu que l'on les cherche au bon endroit. Cette idée laissait Sem rêveur. Cependant, il fallait bien un jour quitter les points d'eau et reprendre la route du désert. Sem disait alors adieu aux hommes des villes et repartait vers les sables avec sa famille. Perché sur la bosse d'un chameau, Sem observait attentivement les alentours alors qu'il marchait, espérant apercevoir une porte de la cité sous le sable. Il n'avait aucune idée d'à quoi pourrait bien ressembler une telle porte, mais s'imaginait qu'elle devrait être facile à reconnaître. Toutefois, il ne trouva jamais rien, et les années passèrent, jusqu'à ce qu'il se fatigue d'entendre toujours les mêmes histoires auprès des hommes des villes. Un soir, alors qu'il campait au bord d'un petit lac entouré de palmiers, Sem sortit pour prendre l'air. La journée avait été particulièrement chaude, et il avait bien envie de se tremper dans l'eau fraîche. Il se débarrassa de ses vêtements et se glissa dans l'onde, admirant les étoiles qui commençaient à apparaître au-dessus de sa tête. Il ne savait pas nager, comme tout le peuple des dunes, aussi prenait-il garde à ne pas trop s'éloigner du rivage. Mais alors qu'il s'asseyait dans l'eau, voici qu'il glissa brusquement sur une large pierre plate cachée sous la vase, et se retrouva la tête plongée sous l'eau. Pris de panique, Sem agita les bras en tous sens, essayant de planter ses talons dans le fond du lac, mais le sol sableux se déroba sous lui. Terrifié, il se sentit descendre de plus en plus loin sous l'eau, et ne savait comment remonter. Les yeux écarquillés, il scruta les noires profondeurs du lac, espérant y trouver un appui pour se propulser vers la surface. Ce qu'il découvrit alors lui aurait coupé le souffle s'il avait pu respirer. Au fond de l'eau, il y avait un escalier, qui s'enfonçait plus profondément encore sous la surface. Saisi d'une brusque excitation, et alors même qu'il n'avait presque plus d'air, Sem oublia l'air libre, et se laissa tomber vers les quelques marches qu'il pouvait distinguer. Les poumons complètement vides, il céda du rebord des marches pour suivre la descente de l'escalier, et glissa le long du passage. Il s'enfonça alors dans le noir complet, et ne distinguait même plus la lointaine surface. Il crut bien se noyer lorsque son pied heurta enfin un sol dur, et une nouvelle volée de marches ascendantes tout de suite après. Il reprit sa progression en priant les dieux du désert, et monta comme il put ses nouvelles marches. Enfin, il sentit sa tête crever la surface de l'eau, et il put respirer à grand bruit. Il s'effondra sur le sol, et prit un moment pour reprendre son souffle. Lorsqu'il se sentit mieux, il regarda autour de lui, et s'étonna immédiatement de pouvoir voir quelque chose. Devant lui, avançait un long couloir de pierre éclairé par des torches. Craintivement, Sem suivit le chemin indiqué par les flammes, se demandant bien qui avait pu les allumer. Il déboucha sur un grand espace éclairé par d'autres torches, d'où partaient d'autres corridors. Il en choisit un au hasard, et reprit sa marche, l'esprit plein de folles pensées. Enfin, il parvint à ce que les hommes des villes, se souvenaient-ils, appelaient une terrasse, et s'approcha de la balustrade qui en gardait le tour. Ce qu'il contempla alors, le força à s'asseoir. Sous ses yeux, s'étendaient les constructions immenses et abandonnées d'un royaume oublié. Il reconnut la forme des tours comme sur les images, mais aussi celles des temples dédiés à des dieux dont les noms s'étaient perdus. Il admira de grandes rues harmonieuses qui serpentaient au milieu de maisons de pierre blanche. Des escaliers s'envolaient parfois pour permettre l'accès à des places et des esplanades ornées de statues dont il ne reconnaissait pas les formes. De grands brasiers y brûlaient dont le bois ne semblait pas se consumer. Tournant sur lui-même, Sem ne put voir que des merveilles et des beautés sans nombre partout autour de lui. La cité s'étendait sans fin et il devinait ne pouvoir en apercevoir qu'un minuscule pan. Tout ce qu'il découvrait était si différent de son monde du désert qu'il n'aurait su, même s'il avait pu écrire, raconter fidèlement toutes ses merveilles. Et la plus belle d'entre elles se tenait au-dessus de sa tête. Sem leva les yeux et aperçut alors la voûte qui couronnait toute la cité sous les sables. Le royaume perdu avait pour firmament une immense voûte de pierre parsemée de points brillants, pierre scintillante dans la paroi comme des étoiles. La blanche lueur de ces astres de cristal rencontrait la chaude lumière des torches et des brasiers qui éclairaient la ville et dispensait ensemble sur ces bâtiments une étrange clarté nacrée. Comme dans le ciel du dehors, les étoiles d'ici-bas dessinaient de vastes constellations. Sem s'amusa un moment à reconstituer des figures en cédant des points brillants, puis descendit vers les rues de la cité. Il n'aurait su dire combien de temps il se perdit au milieu des allées, combien de temps il erra en admirant d'inimaginables merveilles. Pour lui, qui n'avait jamais vu que le sable, tout ceci avait des airs de pure hallucination. Il fut d'ailleurs presque convaincu, l'espace d'un instant, de s'être laissé abuser par un mirage tel que le désert en produit parfois avec l'aide du soleil. Mais il touchait alors un bâtiment où faisaient résonner ses pas sur le sol de pierre et savait que tout ceci était réel. Il se mit alors à essayer d'imaginer ce qui était advenu des habitants du royaume sous les sables. Pour sûr, cet endroit avait été habité en une époque reculée. Mais qu'était-il arrivé ensuite ? Il était en train d'imaginer les plus fantasques histoires lorsqu'il se souvint soudain qu'il avait des parents et une famille là-haut. Il ne savait depuis combien de temps il errait dans la cité, mais de longues heures étaient sans doute passées depuis sa chute dans l'eau. Il entreprit alors de remonter vers la porte et y parvint sans difficulté. Il regagna la terrasse élevée, traversa à nouveau les corridors, puis descendit les escaliers qui plongeaient sous le lac. Il inspira longuement, bloqua sa respiration et commença à remonter les marches englouties. Il se retrouva bientôt au fond du lac et donna de grands coups de talons pour remonter vers la surface. Sem gagna tant bien que mal la rive et demeura ainsi allongé tandis que le soleil se levait à l'horizon. Il ne pouvait y croire. Il avait trouvé l'une des entrées de la cité sous les sables. Le lendemain, Sem et sa famille levèrent le camp et Sem dut les suivre. Il s'éloigna à regret de la porte, se demandant dans combien de mois la tribu viendrait-elle de nouveau y faire halte. Il ne parla à personne de sa découverte. On ne le croirait pas et de toute manière, il n'était pas certain d'avoir envie de partager son secret. Dans les temps qui suivirent, Sem découvrit plusieurs autres portes du royaume sous les sables. Certaines s'ouvraient à flancs de dunes sous les racines d'un vieil arbre. D'autres lui apparaissaient parfois en songe et il courait alors dès le matin dans la direction indiquée par son rêve. Chaque fois, il descendait à nouveau dans la cité oubliée et en admirait les splendeurs sous un angle différent. Il finit par y prendre ses repères et établit dans son esprit une vaste carte des lieux. D'autres années passèrent et Sem se maria puis eut une jolie petite fille qu'il aima plus que tout au monde. Elle s'appelait Fanny et il marchait toujours l'un à côté de l'autre dès lors qu'elle fut capable de suivre la troupe à pied. Sem avançait en âge et continuait à visiter le royaume sous les sables quoique moins souvent qu'auparavant. Il avait fort à faire depuis qu'il avait été élu chef de la tribu et ne trouvait plus que rarement l'opportunité d'aller errer dans les rues de la ville merveilleuse. Un jour, Sem s'était éloigné avec sa fille à la faveur d'une nuit très claire et ils le visaient ensemble sous la lune. Soudain, Fanny entendit le bruit d'une course d'un cheval. Il ne pouvait s'agir d'un membre de leur tribu qui n'avait jamais eu que des chameaux. En vérité, il n'y avait qu'une seule espèce de gens qui avaient des chevaux dans ce désert. Grimpant au sommet d'une dune, Sem et sa fille purent voir la bande de pillards qui fondaient sur eux, leurs lames luisantes sous les rayons blancs de la lune. Ils avaient dû les repérer et éloigner de la tribu et voulaient à présent se saisir d'eux pour en faire des esclaves dans leur terrible mine d'argent. C'était là le pire sort que l'on puisse imaginer. Sem et sa fille étaient désarmés. Impuissants, ils ne purent que regarder la bande s'approcher d'eux, renonçant à fuir inutilement. Mais alors qu'ils se trouvaient tout proches, Sem reconnut un arbre au tronc tordu à quelque distance d'eux. En un éclair, il sut qu'il se trouvait à proximité d'une des portes cachées. Il attrapa Fanny par le bras et l'entraîna en hâte vers l'arbre incliné. Ils y parvinrent juste avant l'arrivée des cavaliers. Sem jeta sa fille à travers la porte puis passa à son tour avant de la refermer derrière lui. Cette entrée, comme toutes les autres, était pour ainsi dire impossible à voir depuis l'extérieur. Seul un être habitué à les repérer pouvait les identifier et les traverser. Où sommes-nous, père ? Sem regarda autour de lui et reconnut plus loin un balcon qui offrait une formidable vue sur le royaume sous les sables. Il sut alors qu'il était enfin temps pour lui de parler. Nous sommes au cœur de mon plus grand secret, mon enfant. Et il conduisit sa fille sur le balcon. Et Fanny put voir la somptueuse cité oubliée. Ensemble, le père et la fille marchèrent dans les allées et les rues et Sem raconta toute son histoire. Ainsi, lorsqu'ils remontèrent à la surface, Sem n'était dorénavant plus le seul à connaître la vérité à propos de la cité sous les sables. Il apprit à Fanny à reconnaître les portes dissimulées et explora longuement avec elles le royaume perdu. Ils imaginèrent ensemble les plus folles histoires à propos de la cité et de ceux qui l'avaient habité. Des heures plus tard, ils regagnèrent la surface et purent rejoindre les leurs sans danger. Ils reparlèrent souvent de la cité sous les sables et Sem emmena souvent sa fille la visiter au gré des mouvements de la tribu. Enfin, un jour après de longues années, Sem mourut et Fanny se retrouva seule à porter le secret de la ville enfouie. Elle médita longtemps, découvrit à son tour de nouvelles portes cachées dans le désert et sa vie suivit son propre cours. Elle aussi eut des enfants et elle les regarda grandir et s'épanouir sous le soleil du désert. Un jour, elle confierait à son tour à l'un d'entre eux le secret transmis par son père. Ainsi, depuis ces temps-là, il y a toujours quelqu'un à travers le désert qui connaît le secret de la cité sous les sables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada